Bonjour à tous et bienvenue dans le grand rôle. Installez-vous confortablement. On est parti pour un nouvel épisode de Deus Ex. Pour vous rappeler un peu ce qui s'était passé, on venait de balancer une grenette dans la rue et se faire griller. Mais on s'était planqué dans cet appartement et le but du jeu c'est toujours de rentrer derrière ce mur dans cette zone qui est interdite mais qui est plutôt bien gardée on va dire. On a l'invisibilité ce qui est pas mal mais on va manquer d'énergie donc je vais aller me prendre une petite biocellule comme ça. Ça nous donnera toujours un peu plus de répondant on va dire. Je pensais pouvoir passer sans me faire griller. Visiblement ça va pas se passer aussi facilement. Bon à moins qu'ils viennent exactement là où je me trouve ce qui serait bien dommage. Je pense que je pourrais quand même... Alors attendez. Ah merde. Je pensais pouvoir refermer la porte pour qu'ils oublient de repasser dans le secteur mais visiblement ça leur a pas plu. Donc on est dans une zone non autorisée c'est à dire que sur la carte on voit qu'il y a deux gardes. Voilà ok ils ont laissé tomber. On voit qu'il y a deux gardes et qui vont pas nous laisser passer facilement on va dire. Viens avec moi. C'est nickel qu'il est mis là. C'est nickel dans le sens où techniquement je l'ai balancé. Ah non. J'ai rien dit. Il est allongé dans les poubelles. Est-ce qu'on peut le fouiller ? Ok. Il a que de vraies balles de pistolet. Il va vraiment falloir que je me débarrasse. Parce qu'en fait je veux passer par la gauche sur les toits. Mais le problème c'est que si le garde se met à ouvrir la porte et à chaque fois que je la ferme il la ré-ouvre. On n'est pas sorti. Il va laisser tomber ? D'accord bah ça me va. Nickel. Qu'est-ce que je viens de faire ? Je viens d'activer la furtivité. Voilà. Je viens d'activer la furtivité pour passer. Parce que sinon on n'allait pas s'en sortir. Donc il y a deux gardes. Là-bas en contrebas. Qui vont littéralement tirer à vue je pense dès qu'ils vont me voir. Il y a un passage par la gauche. Il y en a un autre sûrement juste là sur la droite. Je suis en train de me demander s'il ne faudrait pas que je les élimine l'un comme l'autre. Histoire d'avoir le champ libre. Le problème c'est que j'envoie un dans la cour et l'autre doit être un peu plus bas. Tu crois que c'est la fin ? Ok ils sont là. Je ne sais pas pourquoi ils s'en sont pris à ce vieux gablet. Ok. On est passé. Nickel. Alors le but du jeu ça va être de... Alors bon. Il y a une trappe ici. Où est-ce que ça nous mène cette petite trappe là ? Visiblement il devait y avoir des caméras de sécurité un peu partout aussi. Ah là on est dans une zone neutre. Bon ça ne va pas nous aider parce qu'on est en sous-sol. Ah ouais ok d'accord. Alors ça c'est une zone de poison. Le problème c'est que pour passer la zone de poison ce qu'il me faudrait c'est les poumons. Bon, le respirator implanté. Le problème étant que je n'ai pas assez de praxis pour le prendre et que je vais en avoir une... Enfin très peu d'utilité. Il doit exister d'autres chemins connaissant un peu le jeu. On va essayer d'explorer ceux-là. Mais je peux passer là-dessous. Et là aussi. C'est quoi ce système de sécurité ? Je n'avais pas vu qu'il y avait une caméra. Enfin si je l'ai vu sur la carte mais je ne comprenais pas. Alors attendez. Hop. Voilà. Comme ça on est à l'abri des caméras. La question c'est est-ce qu'il y a quelqu'un dans le secteur ? Je vous rappelle qu'au niveau des augmentations qu'on a pris on a le... Le bras Tesla. Donc pour les électrocutés à distance. Et on a donc la furtivité que je suis en train d'utiliser à outrance. Il est juste au-dessus. Il est là. La question c'est est-ce que... Oui. C'est nickel. Bonjour. Qu'est-ce que tu as d'intéressant sur toi ? Fusil à pompe. Carnet électronique. Ça, ça peut être utile par contre. Viens avec moi. Michel Treffil. L'héritage de Koniki. Draomir veut que l'on change le code du relais de sécurité. Il veut que ça reste l'année de naissance de sa petite maman. Du coup, j'ai remis 1980 pour lui faire plaisir. Ok. On a un code. Viens avec moi. Voilà. Tu vas rester là. C'est nickel. Et nous, on va essayer de trouver un chemin pour passer. Alors, visiblement, il y a deux caméras de sécurité dans le secteur. Ça ne va pas être pratique. Ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est qu'on fonce là-bas. Ça a l'air d'être complètement fermé comme zone, non ? Cette caméra n'a pas l'air de bouger, par contre. Ce qui est plutôt bien. Essayons des choses. Essayons des choses. Ce laser-là se désactif. Je suis en train de me demander si avec la peau de verre, je peux passer à travers le rayon ou pas. Ou alors, sinon, ce que je vais faire, je vais tout simplement aller dans l'inventaire. Bourrer les deux dernières biocellules qui me restent. Ah, j'ai atteint le maximum. Ok. Et essayer de passer... Je peux passer dessous ? Dans le doute. 3, 2, 1. Ça sent le fail. Ah non. Ça va. Ils ont dit que c'était quoi le code 1980 ? 1980, entrée. Ça, ce sont les caméras de sécurité. On peut ouvrir, voire même désactiver l'une et l'autre. Parfait. Ça, c'est une autre caméra de sécurité qui est offline. Et ça, ce sont... Ok. Est-ce qu'on est bon ? Est-ce que tout est désactivé ? Ok. Visiblement, on a tout désactivé. Ah merde, je pensais qu'on pourrait passer par là. La map ne m'indiquait pas que c'était bouché. Ça va être problématique, ça. Non. Ils ne m'ont pas fait venir ici juste pour désactiver les systèmes de sécurité sans raison, non ? Forcément, un moyen de passer. Là, il y a du scrap, en tout cas. Ça, c'est un appartement. Bon. Faisons le tour, voyons voir. Normalement, j'ai tout désactivé, donc je devrais vraiment être tranquille. Nickel. Ça, c'est un livre numérique. On n'a pas vraiment d'utilité à le lire. Est-ce que le gaz... Est-ce que le gaz est désactivé ? Non. Ok, là, il y a le garde. Il a un pattern plutôt simple, le garde. C'est-à-dire que si j'attends ici, je sais qu'il va revenir et je pourrais le sécher. Parce que normalement, il va revenir sur la droite. Celui avec la casquette, là. L'autre, par contre, je ne sais pas. Et là, il ne reviendra pas. Juste pour me faire mentir. Pas grave. Je ne vais pas passer toute la journée à l'attendre. Je pense qu'on a mieux à faire, les amis. Que nous dit le carnet électronique ? France Treffil, le garçon grenouille à hélicie. Quoi ? Combien de fois il va falloir que je te dise de ne pas changer les codes ? Konik et Raki, c'est ce qui... C'est ce que m'a légué ma mère. C'est peut-être plus une usine de jouets... Ce n'est peut-être plus une usine de jouets, mais l'esprit de ma mère est toujours présente et ses codes ne doivent pas changer. Celui du box de droite, c'est 1998, l'année où ma mère a inventé le garçon grenouille à hélices. Qu'ils reposent en paix tous les deux. Décidément, notre amie-là ne veut plus bouger. Bonus ou avantage, ça, je ne sais pas. Alors, je vais attendre que le mec là-bas se retourne. Et ce que je vais faire... Ok, nickel. Ça, je prends. Et donc visiblement, on a le code de ce box. Ah. Où est la télécommande ? Là. 1998. Oh, merde. Dors bien. Ok. D'accord, bon. On a fait un sacré ménage, mais au moins... C'est fait. J'aurais peut-être dû commencer par ça. Ça nous aurait évité pas mal d'emmerdes. Je vais dire. Cofre fort, verrouillé. Et il n'y a pas moyen d'avoir un code pour le déverrouiller, ce truc ? Et ça, où est-ce que ça nous emmène ? Oh. Est-ce que c'était la zone qui nous intéressait ? Est-ce que cette personne est la fausse-ère ? Ah. Alors. Ouais, c'est la fausse-ère. Nickel. J'espère que vous n'êtes pas Edward Broad. Parce que vous ne lui ressemblez pas du tout. Vous pouvez me dire ce qui se passe ici. Preuve du contraire, non ? Des travaux manuels ? Je crois que vous bossez pour ces escrocs là dehors. À moins que ce soit le contraire. Je voulais pas être une revainqueuse. Disons... Un service social pour les mécontents. Pas d'augmenter laissé pour compte. Ça ressemble à de la contrefaçon. Je déteste ce mot. Je préfère activisme graphique. J'ai des gens à... À être d'autres gens. Et franchement, allez vous faire embaucher avec contrefaçon marqué sur votre CV. Graphiste, peut-être ? Les manches en... Les manches en plastique. Je serai d'humeur à la réprimander. Mais bon, je pense qu'elle a besoin d'être rassurée. Donc jouons dans ce sens là. Et accessoirement, si je peux avoir des papiers. Ben voyons. Je vais mieux vous expliquer. Le gouvernement a pris ses permis officiels tous les mois. Mais comprenez-moi, ils ne les vendent qu'à leurs amis riches et aux militaires. Les autres augmentés se font virer de la ville parce que leurs documents ne sont pas à jour. C'est exactement ce qui est arrivé à mes amis. Ok. Un gouvernement corrompu contre le crime organisé et des gens normaux au milieu. C'est un grand classique. Malgré vos bonnes intentions, vous travaillez pour des criminels. Ben allez. Malgré vos bonnes intentions, vous travaillez pour des criminels. Ah bah bien sûr. Ça explique tous les types louches dehors. Et merci de me prévenir. Le flingue sur ma tente ne m'avait pas mis la puce à l'oreille. La ville sévit contre les faux papiers. Et mes amis sont déportés de toute façon. Ça faisait partie de mon plan. Évidemment qu'en c'est devenu trop. Bien sûr que j'ai voulu arrêter. Fallait le faire. J'avais peur. Draomir menaçait de me tuer. Il me regardait, comment dire, un peu comme vous en ce moment. Vous n'allez pas me tuer, hein ? Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas trop. Écoutez, le vrai problème c'est Draomir et son poste de contrôle. S'il n'était pas là, les autres ne sauraient même pas vendre de la limonade. Mais vous pourriez... Mais vous pourriez... Vous me suivez ? Le tuer ? Vous croyez que je bute les gens comme ça ? Ah non ? La tête qu'elle a fait. Alors, poinardez-le. Faites-lui peur. Ou inciter la police à faire son boulot, je ne sais pas moi. Draomir a parlé d'une policière qui l'a menacée. Elle traînait près de son poste de contrôle. Qui sait ? Finalement, il y a peut-être un flic honnête à Prague. Croire en la police, les amis. Ah, la policière me plaît bien. Mais soyons bien clairs. Vous allez arrêter de faire des faux papiers, ok ? Je déteste avoir des ennuis. Et par-dessus tout, je déteste que des gens souffrent à cause de moi. Plus jamais, je ne ferai de faux papiers. Sauf si quelqu'un en a vraiment besoin. A ce moment-là, je ferai une exception. La réaction d'Adam. Genre, ah ma putain. Oui. Ça dépend de ce que vous avez en tête. Mes faux papiers peuvent vraiment tromper les autorités. Enfin. Enfin quoi ? Draomir inonde la ville de faux papiers. Alors ils les cherchent. Ils ajoutent des scanners, des numéros de validation. Si un de mes permis n'est pas activé dans la base de données de la ville, le document n'est plus qu'un bout de plastique. Vous êtes en train de me dire que les gens payent pour de faux papiers et qu'ils sont déportés quand même ? Ça n'arrive pas forcément. Je viens de terminer deux permis. Et je crois qu'on peut vraiment aider ces gens si vous m'ont laissé la possibilité. Vous voulez bien ? Allez, on va aider. D'accord, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ils s'appellent Edward Broad et Erin Kaberwer. Draomir voulait leur faire payer 20 fois le prix normal. Mais vous pourriez leur donner des faux papiers ? C'est Noël avant l'heure. Mais vous me dites que c'est du plastique. Les gens sont déportés quand même. En quoi ça les aide ? Est-ce qu'elle va me demander de pirater la base de données de la police ? Je vais trouver Edward et Erin Kaberwer. En attendant, vous pensez être en sécurité ici ? Quand ils sauront que Draomir a eu son compte, les autres me laisseront. C'est lui qui me fait peur. Je me suis occupé des types dehors. C'est plus un problème. Merci. Dans le genre militaire mystérieux ? Vous êtes plutôt sympa. Bon, j'avoue, je ne savais pas ce que j'allais rencontrer dans cette pièce. Ok. 2489. Qu'est-ce qu'il y a dans cette commode ? Un pistolet, une puce de crédit. Ah, le fameux accès. D'accord. Et ça, c'était la pièce qu'on voyait de l'autre côté. Donc, elle nous a parlé du coffre. En nous montrant cette zone. Je ne suis pas certain d'avoir compris. Ah, on va suivre le chemin qu'elle nous a donné. Ah, le fameux coffre à l'extérieur. Le coffre ici. Voilà. Elle nous a dit 2489. J'aurais pu penser à regarder sur le côté du coffre avant, notons. Plus de crédit, plus de crédit. Putain. Ça fait du bien. Maintenant qu'on a séché tout le monde, sortons d'ici. Bonjour. Cherche-toi, dernier. Drahomir. Drahomir est là. On pourrait juste aller les sécher. Mais visiblement, on a plusieurs options. Étudions ces fameuses options. Neutraliser Drahomir, rencontrer Edouard et Irénka. Alors déjà, on va commencer par ça. Est-ce qu'ils sont cachés dans le sous-sol ? Nous étions des machines. La terreur et la douleur nous ont donné une âme. Quelque chose lutte en nous. Quelque chose entre parfois en nous. Nos pensées ne viennent pas de nous. Le meilleur public, les amis. Le meilleur public. Nous sentons ce que nous ne sentions pas. Des voix nous parlent. Nous voulons faire des enfants pour pouvoir les aimer. Primus. C'est vous. Vous êtes Irénka Bauer. Qui êtes-vous ? Prenez ce que vous voulez. Mais laissez-nous. Je ne veux rien vous prendre. Ah bon ? Dit-il avec un ton comme ça. Elle a très peur. Et elle part d'elle à la troisième personne. Je vais d'abord me dire ce que vous veniez lui dire. Je suis le robot Elena. Irénka va mal. Il faut la protéger. Irénka a payé quelqu'un pour avoir un permis. Pour lui éviter de finir à Golem City. Ce quelqu'un voudrait la voir. Vraiment ? Si c'est vrai, elle sera... pas de choix. Si on peut rester après. Peut-être que... Une grande pièce de théâtre prévoyait tout ça. Les robots, la révolution, l'avenir de l'humanité. Elle a tout mémorisé. C'est comme ça que... que j'essaie de comprendre. Oh ! Je vous crois sur parole. Adam un peu perdu par contre. Ce faux permis devrait vous permettre de passer tous les contrôles. Alors ? Ça veut dire que j'ai plus à me cacher ? C'est pas aussi simple. Vous restez exposés. Le permis doit être activé. Sinon, vous finirez à Golem City, quoi qu'il arrive. Je ne comprends pas. Je regrette. Vous pouvez pas rester ici légalement. Il faut vous préparer au pire. Je... On... On ne sait pas comment se préparer. Je m'occupe de l'activation. Faites profil bas jusqu'à ce que j'ai réglé ça. De base, personne n'ira la chercher ici. Merci. Votre aide est précieuse. Ok. Pardon. Excusez-moi. Excusez-moi. Je ne veux pas déranger votre pièce de théâtre. Peut-être que nous sommes-nous morts. Et donc, la deuxième personne qu'on doit trouver se trouvait... là-bas dans le secteur. Tu sens ça ? Quoi ? Il faut être aussi courte d'en aller. Qu'est-ce que tu es, toi ? Alors, attendez, excusez-moi, mais... Monsieur ? Allez, dors. Il n'y a pas tout signe ? Qui s'y voulait, lui ? Merci, il n'y a pas grand monde pour les aider. Si. Il y a une personne. Qu'est-ce qu'ils veulent tous ? De l'argent pour être fort. Au début, je croyais qu'ils voulaient m'emmener. Ils viendront bien un jour ou l'autre. Peut-être qu'on peut régler ça autrement. Ne me donnez pas de faux espoirs. À moins que... C'est ma fille qui vous envoie. C'est elle, n'est-ce pas ? Sinon, vous ne... Dites-moi quand je pourrai les voir. Quoi est-ce qu'il parle ? Approfondir. Pourquoi votre fille, au fait ? Pourquoi votre fille, au fait ? Je me disais que... Peut-être qu'avec le petit, elle a finalement décidé d'aider grand-père à trouver un permis. Donc, il est augmenté, visiblement, mais c'est discret. Il a un implant au niveau du crâne, je l'ai vu, derrière ses cheveux. Vous l'avez vu quand, la dernière fois ? Quelques années. Depuis le jour où... Vous savez... Le jour de l'incident ? La fois où j'ai couru tout nu sur le terrain de foot, quand j'étais jeune. Ça, c'était un incident. Là, c'était l'œuvre du Diable. Il a fermé nos yeux, nous a forcés à voir ce qu'il voyait. Ça fait pas mal de temps sans voir ceux que vous aimez. Continuez à essayer de creuser dans ce côté-là. Parce qu'il est raciste. Parce que... Parce que quoi ? C'est quoi ? Un procès ? Vous allez me juger comme il l'a fait. Ils l'ont tous fait. Vous jugez pourquoi, Edward ? Ils disent que j'étais un monstre dans le parc le jour de l'incident. Vous étiez avec votre famille quand le signal a été diffusé. Celui de Darrow. Tous les augmentés ont perdu le contrôle. J'ai pris le plus petit par les poignets. On tournait comme des toupies. Je sais pas d'où c'est venu. Cette euphorie me ressemblait pas. J'ai été imprudent, c'est vrai. J'avais des... J'avais des moustiques dans le cerveau. Il y avait du sang. Ils m'ont dit que... Ça peut pas être moi. Sûrement quelqu'un d'autre. Un étrange. Et après, c'est le trou noir. Dites-moi que vous me croyez. Dites-moi... Ah ouais, d'accord. Dire la vérité, hein. Sauf Adam. Qui n'était pas sensible à ça, étrangement. C'est un des grands mystères du truc. C'est tout à fait possible, Edward. Ça ne vous rend pas responsable pour autant. Nous ne pouvions rien y faire. J'ai essayé de le leur dire. Mes mains ont peut-être fauté, mais pas mon cœur. Mais... Comment me défendre avec ça ? Je ne me le pardonnerai jamais. Alors... L'un d'entre eux est en vie. Et même si je ne devais jamais le revoir, je veux rester près de lui. Je veux rester à Prague. Tenez. Ce permis devrait vous permettre de tromper tout le monde. Encore une fois, il n'est pas activé, ce permis. Le policier m'a dit qu'il faudrait encore payer. C'est bien ça ? Non, 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 non. Je ne viens pas encaisser. Je viens juste aider. Non, je ne viens pas encaisser. Je viens vous aider. Ah, je préfère ça. Et maintenant, je dois activer quelque chose. Je peux mettre mon beau manteau s'il le faut. Si je dois faire la queue, je le ferai. Sans me plaindre. En fait, tout ça, ce n'est pas tout à fait légal. Oh. Est-ce que vous voulez que je m'introduise quelque part ? Je vais m'en occuper. Tâchez de rester tranquille jusqu'à ce que j'ai pu valider votre numéro. Ça, je peux le faire. J'attendrai ici. Je me demande où ça va nous emmener. Ok. Mais est-ce que c'est par là ? Alors, attendez. Donc, neutraliser Dromir, ok. On va aller par là-bas. On va continuer la mission. Bon. Il va falloir qu'on prenne le train. Enfin, le métro. Ce que je vais faire, c'est que j'arrêterai l'épisode ici et je vous reprendrai de suite après. En tout cas, on s'est un peu perdu au début mais ça a finalement porté ses fruits. Je pensais vraiment qu'on n'allait jamais la trouver. Donc, je suis bien content qu'on l'ait trouvée. En attendant, merci d'être venus. On se revoit au prochain épisode. Et en attendant, passez une bonne journée. Allez, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada